Annonce importante avant que la vidéo commence, c'est la dernière vidéo que je poste avant les grandes vacances. Profitez bien de la vidéo, on se retrouve début septembre avec du très très lourd. En attendant, allez sur mon Insta, il y aura des trucs très cool pour vous là-bas. Je me suis grave donné sur cette vidéo, donc laissez un j'aime si vous en voulez plus. Bonne vidéo à tous. Salut tout mon nouvelle vidéo, aujourd'hui on est avec... Snaprox. Et moi-même, Théobaba. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans l'immense restaurant du chef, Xavier Pincemain, juste ici. Salut. On vient de se rencontrer là, juste là, tout de suite. On vient de se croiser là, on a posé deux, trois cams. Tout est improvisé, mesdames et messieurs. De buzz, on devait aller au McDo. Ouais, de fou. Aujourd'hui, le concept, il est incroyable. Expliquez-le. En gros, on doit raconter une anecdote et il y en a deux qui sont vraies. Une qui est fausse. Une qui est fausse. Et après, on passe au détecteur de mensonges. Le concept, c'est qu'on va manger des fast-foods. Des plats que vous avez tous l'habitude de manger, vous, bande de dégueulasses. Des Big Macs, des trucs dégueulasses. Oh là, je suis sur Uber Eats, j'ai faim, j'ai envie de manger des Big Macs. Non, on va prendre des Big Macs, des choses que tout le monde a déjà mangées et on va les comparer avec des classiques, des bangers culinaires préparés par le chef ici. Tu vas commander des plats fast-foods et tout, que tout le monde mange, on va les recevoir. Et moi, je le passe, on verra son mieux, peut-être que je ne vais pas y arriver. Eh oui, peut-être que ça va être dégueulasse. Si c'est dégueulasse, on va devoir le dire. Peut-être qu'on va cracher par terre. On est sérieux. Je vais te mettre dans la gastronomie, mais il ne faut pas dénigrer le Big Macs, tu vois. Parce qu'il est là depuis des années, il est respect. Respect, j'en ai mangé des Big Macs, ça se voit. Aujourd'hui, il prend toute la hausse. Mais tu sais, ma cuisine aussi, elle n'est pas forcément très hausse. Parce que quand on cuisine avec du beurre, de toute façon, tu verras. J'adore. Un verre de beurre, moi. Un verre de beurre, c'est bon. Chaque matin. Ça se voit. Le concept est simple. On compare les plats fast-food versus deluxe gastronomique préparés par un chef. C'est ça le concept. Les gars, on a bossé. C'est parti, t'es chaud, t'as faim ? Non. T'as pas faim ? Non, non. Tu as prêts ? Let's go. C'est incroyable. Vas-y, go. On lance le jingle. Il y a un jingle. Viens zoomer sur le jingle. C'est lui, le jingle. Donc là, on est sur le premier plat. On va commencer avec le Big Mac. Il faut qu'on fasse mieux que ça. On va s'en garder un. Comme exemple, si tu veux, j'ai fait un pain maison avec le sésame et tout. Du bœuf, du wagyu, la famille. Du coup, on a utilisé cette viande. On a haché. J'ai fait des petits steaks avec. Magnifique. Donc là, je les ai déjà assisonnés. D'abord, on va cuire la viande. On va les faire un petit smash. Parce que les Big Mac, c'est smash. Si tu regardes, c'est des steaks tout faim. Aujourd'hui, on est avec Théo Baba et un troisième guest. Sa grosse tub. Qui ça ? Sa grosse tub. Tout attaché sur YouTube. Sa grosse tub. Je connais. Il a 3 millions. 3 millions de tub. Dans sa bouche. Les gars, c'est ma première vidéo avec toute une équipe de tournage. Moi, tout de suite, si ça vous plaît, on n'a rien goûté encore. Ça se trouve, c'est nul. Ça va être incroyable, mec. Moi, souvent, je vise des trucs réalisables. 14 millions de likes. C'est beaucoup. Un peu plus. C'est la loi du marché, de toute façon. Un rire, un j'aime. Pour moi, ma version du Big Mac, c'est le pain fait maison et on va le couper en 3. Je veux que ce soit coloré. Il commence à bien s'imbiber de beurre, c'est tout ce qu'on aime. Il a dit qu'il aimait le beurre, frérot. On va lui faire kiffer avec du beurre. C'est les poivres. On a un fucking Big Mac, mec. On est en détente. On est là pour manger des belles choses. Pas de pression, pas de prise de tête. C'est qui le mec que tu détestes sur YouTube ? Le mec, il parle un peu comme ça, genre. Bonjour à tous. On va faire une vidéo. Tu vois, quoi ? L'Amixem. Ouais, c'est ça. Il est souvent lent à Amixem. Moi, il y a toujours un mec que j'ai détesté, mais je le dirais pas parce que je suis pas quelqu'un de mauvais. C'est bien pour toi. Il fait des insultes visées sur des gens, genre. T'as faim ? Bah mange. Je peux mettre Jonathan Cohen à la cam. Comme ça, on méfie de Jonathan Cohen. Regardez, on est avec Jonathan Cohen aujourd'hui. Il est super content d'être là. Xavier ? Donne le plus de Xavier que tu connaisses. Je commence. Xavier Dupont-de-Ligonesse. Tu sais où il est ? J'espère que ça va être bon. On attend le premier plat. Je rappelle le concept. Fast food versus la réalité. Fast food versus la réalité. Fast food. Hé, putain ! Vos frites sont excellentes. La réalité. Oh, elles sont molles. Mister Viz, tu veux venir sur la vidéo ? Yo. Ils veulent me voir dehors. Mais tous les gens dorment dehors. Mi-dénonciateur, mi-égocrip. Xavier ? Cyril Lignac ? Oh merde. Oh merde. Tu peux te présenter déjà ? C'est ton premier tournage, Jacques et Michel ? C'est mon... Non. Non ? Non, je n'ai jamais fait. Je m'appelle Steven. Présente-nous ce que tu nous présentes. Incontournable, le Big Mac. Le Big Mac. Et pas le Big Mac. C'est quand t'as des... Un Mac. Les ordi ? Ouais. Les ordi avec plein de cœur. Merci beaucoup, Steven. Merci beaucoup, Steven. Merci, Chris. Bravo, Steven. On t'aime. C'est cul, Steven. Hop là. Yeah. Avant de commencer, tu vas me montrer ce truc-là. Waouh. On sort du cadre de YouTube, là. Mais c'est un vrai. Il m'a dit que c'est un vrai. Il est incroyable, ce poivre. C'est énorme. Et devinez la marque de ce poivre. Gucci. Peugeot. Peugeot. Allez. Tu vois cette anecdote ? Je ne m'en souviendrai jamais. Allez. Ça fait un peu jeu d'échec, en fait. Moi, je pensais à ça. Je place ma tour en B8. Mets la tour en A7. Motherfuck. On a reçu nos Big Mac. Regarde ça, chaud comme la braise. Chaud comme un nudiste au Cap d'Arg l'été. Il est tout beau, il est tout bronzé. C'est quoi ta routine post-branlette Théo Babac ? On va vous prendre des trucs, c'est de pleurer. Ouais. Est-ce que toi aussi, des fois, tu pougnettes, après tu regrettes ? Ouais, ça, c'est évident. Pougnettes. Regrettes. Pougnettes. Regrettes. Xavier, on est au Buffalo Grill ou... Oh ! Ok, les gars. Oh ! On fait le même bruit quand on est au Parc Astex, vraiment. C'est pas normal. Oh, l'odeur. Ok. Big Mac. Classique. Ce serait pas de la viande recomposée par ici ? Et là, je vous ai préparé. Et il y a du vide. Wow. Ça, ça sera peut-être censuré sur YouTube. Wow. Incroyable. Ça, c'est un Big Mac. Les gars, ça me rappelle la tôle, vraiment. On mangeait que ça en tôle, des plats de chef. Moi, j'ai une petite critique, les amis. Moi, j'ai une critique. Tu vois le Big Mac ? Là, tu le prends en main. N'importe quand, comme ça, comme ça. Ça rentre dans ta bouche. Là, je fais comment ? Je gobe le truc comme ça. Ça fait un peu buzzer de jeu, comme ça. Let's go. Je commence par le Big Mac classique. On va goûter. Attention, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois que je fais ça avec Théo Baba en exclusivité mondiale. Ça fait huit ans qu'il n'a pas fait d'apparition sur le web. Et là, il est chez moi. C'est le Eminem français. On va goûter. 3, 2, 1. Hum, je l'ai bien vu. C'est bon, les Big Mac. Hum, c'est bon, les Big Mac. Hum, miam. Miam ! Miam, miam. Oh, c'est trop bon. Les gars, moi, on m'en fout du Big Mac. Alors, oh non, on n'en a rien à foutre si elle a malbouffe. C'est super bon. Maintenant, on va passer au Big Mac. Je vous avais pas ce main. On va voir ce que ça vaut, ce Big Mac. Alors, je n'ai pas tout compris ce que tu as dit. Bon, il nous a dit de taper dessus comme un buzzer. Donc, question d'histoire. Quand c'est passé ? Le 11 septembre 2001. Faut que j'appelle un ami. Ah, merde. 4 juillet. C'est la bonne réponse. Ok, on goûte. Un mot vaut mille paroles. Non, c'est pas ça. Une image vaut mille mots et je vais re-goûter. Je peux avoir deux coca. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut arrêter là. Il y a un petit goût épicé, non ? Oui. Le fromage, il est trop bon. Je n'ai pas assez de vocabulaire, je pense. C'est comme regarder une vidéo en 4K alors que tes yeux, ils sont 1080p. C'est très beau ce qu'il a dit. On a pris un coca, on est vraiment au marché là. On mange. Tu vois l'aspect ? Non, en fait, il faut que je vous explique la sensation. C'est comme si on était en dégustation gratuite. Mais cette fois, c'est bon. Parce que souvent, sur les marchés, ils donnent des trucs pas bons. Tiens, j'ai du reblochon et tout. On te donne un petit carré. Là, c'est trop bon. Eh, regarde, j'ai l'intérêt d'un Big Mac. Ah, ouais. Le fromage est excellent. C'est quoi le fromage ? Comptez. Comptez ? 1, 2, 3. Tu me donnes pas d'ordre ? Je suis de Niro. Je suis de Niro. Oh, non, stop, stop. Ça, c'est un délire. Tu n'as jamais mangé ça ? C'est pas ce que tu dis. Explique-nous pourquoi cette petite taille de... Déjà, tu es à plus de 200 euros le kilo. C'est du luxe, ça. C'est du top du top. C'est un peu la Rolex de la viande, en fait. Ouais, c'est la Rolex de la viande. Tu as déjà mangé une Rolex ? Ouais. Mon premier wagyu. Tu l'as fait au barbecue ? Non. Venez goûter. Tu veux goûter, c'est du wagyu. Xavier, tu mets la barre très haute sur ce Big Mac. On a encore plein de choses à manger. Bah ouais, ça me fait chier parce que j'ai envie de tout finir. Là, tu peux faire un doggy bag. C'est même plus un doggy bag que je veux. Là, c'est un éléphant bag ou un missionnaire bag. J'ai bien kiffé. Tu vois, quand il y a 8 meufs sur toi, c'est un peu cette sensation de... Ouais, je vois carrément. Tu vois ? C'était quand hier ? Hein ? Tu l'as fait hier déjà ? Moi, tous les jours, je ferais du gaming. Théo, tu me fais la plonge ? Combien tu noterais le Big Mac de Xavier ? Non, le Big Mac classique déjà. Moi, c'est un classique. Moi, je ne suis pas très fan du Big Mac. Je mets un petit 5,5. Et toi ? Moi, je suis sur un bon 8 sur 10. J'adore les Big Mac. Je suis là, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? 8 Big Mac. Pas plus, pas moins. Et celui de Xavier, par contre, là... La 9. Je dirais 9 parce que le goût fumé... Peut-être trop fumé, pas assez de sauce. Ah ouais ? Voilà, je ne veux pas critiquer. Non, je ne suis pas à plaindre. C'est mes petites remarques. Je mets 9,5. J'enlève le 0,5 parce que c'est un peu grand. Et en ce moment, on fait gaffe à notre ligne. C'est vrai. Ça enchaîne. Plas suivant. En cuisine. On va commencer avec des petites galettes. Les crevettes, tu vois, c'est des vraies crevettes. Du coup, on en était à Xavier depuis de Ligonesse. Oh, t'es-moi, il est là. C'est Xavier Dupont de Ligonesse, là-bas, ou quoi ? Oui, je suis Xavier Dupont de Ligonesse. Un petit accent, quand même. Italien. Italien ? Il est italien ? Il est italien. Il avait 10 points. 10 Ligonesse. Qu'est-ce qu'il y a là ? Elle est pas bien, ma burrata ? Je vais te tuer. Je vais te tuer toute ma famille. C'est pas italien, ça ? Mais regarde-le, là. On est en tournage, mec. On est en putain de tournage. Oh, bon. On est en putain de nage-tour. Tu veux le vater ? Are you professional or not ? Va bene. C'est le... Vas-y, fais un accent africain pour rire. Salut, je viens d'Afrique. Voilà. Eh ouais, les préjugés, c'est pas que ça, mec. Tu pensais qu'il allait avoir quoi comme accent ? Venez voir ce qu'il fait, Xavier. On peut aller espionner, Xavier ? Il nous prépare des cachoteries. Je le vois, je le vois. Oh, ça se trouve. Chut, chut, chut. Il a craché dans notre plat. C'est quoi, les gars ? Yo ! Ça va ou quoi ? Ça vient, tu veux voir ? Allez, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis le nouveau comité d'office. Ouais, ça va, surtout moi, j'ai un sale. Oui, j'ai pris le bus. Il n'y avait plus de bus, on est en retard. Ok. J'aurais trouvé le mérore, la surprise de votre bus. On a niqué la surprise. La sauce, il faut qu'il y ait du goût. C'est comme Quick, nous, c'est le goût. Voilà, exactement. Le genre de bille. Regarde. Tu vois, tu travailles. Un, puis ici. C'est drôle. Dis-moi où tu as caché le fric. Vas-y, je vais te buter. Attention, on va vous faire mal. Regarde-moi ça. Autant de calories que j'ai de bactéries. T'es ma comme, il est dégueulasse. Ils sont tout mignons, regarde, c'est ces bébés un peu. On va les colorer un peu plus. Ça a l'air très bon. Viens, on va là-bas. On est mieux ici. Je me demande ce qu'il va nous préparer. Je crois qu'il va faire des sushis. Après, j'ai failli faire un feat avec Laylo. Arrête ! Ouais ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Il a pris d'âme sous la place. Ah, je ne comprends pas. Bien garni, avec des produits sains. Un peu de volume, ce genre de dose de piment, mais sauce en plus, tu vois, pour les gourmands. Vas-y, go ! Ok, donc ça, c'est au tacos. Ça, c'est au tacos. Ça, c'est au tacos. Au tacos nul versus tacos du chef. Qu'est-ce qu'il a mis dedans ? Je ne sais même pas, gros, je n'étais pas là. Le katana de Xavier. Oh là là. Ok. En vrai, la représentation n'est pas horrible. Je ne vais pas mentir, je kiffe les tacos. Ça, tu kiffes ça, mec. C'est là, tu sors de soirée, puis tu fous de la bouffe dans le corps. C'est la bouffe pour une semaine, ça. Ouais, des fois, tu sors de soirée. Ok. C'est dégueulasse, mec. C'est dégueulasse. C'est vrai que c'est pas bon. T'as quand même quasiment fini le coup. Ah ouais, parce que, tu sais, je... Au tacos, c'est quand même la franchise de mon paternel. De vrai ? Non. Votre note sur 10, sur ce tacos, au tacos classique, simple, ta note 6 et demi. Moi, je mets, ouais, 5, sympa, petite canette, t'es là, putain, qu'est-ce que tu regardes à la téloche, Stéphane Plaza, tac. Allez, j'ai envie de manger ça, là. Les gars, on passe à la suite. Qu'est-ce qui se passe dedans ? La crevette, regarde comment. On dirait pas une image qui mettrait fin au racisme, un peu ? Waouh. Tu y vas ? Tu vois, celui-là, on peut pas non dire que... Non, j'arrête. C'est super bon. C'est super bon, ouais. Et du coup, c'est très asiatique ? Tu vas te faire l'axe asiatique. Tu peux le... Non, on va... Ça va. J'ai gueulé. Tu m'as entendu ? Tu peux ? En fait, moi, je pense qu'on s'est beaucoup éloigné, c'est à cause d'origine. C'est très bon, mais ça n'a rien à voir avec le truc gras, avec des... Je suis perdu, en fait. Mais c'est très bon. Tu mets une adresse sur Google, ça recèle, t'arrives à Versailles, en fait. Tu veux aller à Paris-Nord, tu te retrouves à Trocadéro. Tu veux aller chez ta meuf, tu te retrouves chez ta mère. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Combien, la note ? Tu mets une 8. Tu mets une 8 sur 10 ? Une 8. Attends, parce que... C'est une émotion. Tu mets 8 sur 10 ? Tu mets 8 sur 10. Ouais. C'est une belle note. Très originale. Grosse prise de risque. Ça, c'est du VTT sans casque. Très, très bon. Franchement, c'est vraiment des trucs qui me font aimer à la crevette. Alors que j'aime pas ça. Ouais. Très dur d'aimer à crevettes, les fruits de mer. Oh, putain, ça pue la moule. Ça me rappelle mon ex. T'as pas donné ta note ? 8 sur 10. En vrai, pour être très honnête, si je mélange note, perso et note, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce plat, on est sur un 7. Je peux pas aller au-dessus, surtout que tacos, moi, j'aime pas trop ça. Vous aimez les tacos dans les commentaires, dites-moi en vrai. C'est quoi votre fast-food préféré ? Tu penses que ça va être quoi leur fast-food préféré ? Ça va se battre entre McDo et Burger King. J'aurais dit quick. Les gars, on passe, on place le... Les suivants ? On place le pas suivant. On passe le... Vas-y, là, on part sur du pitaya, mec. Pitaya, c'est quoi ? C'est de la viande, des noodles, et genre de sauce tiger, sauce larmes du tigre. Je vais le chauffer vite fait au four. On va le déposer dessus, c'est magnifique. On jette jaune, là, et puis du soja. C'est vraiment un piment qui a le goût du piment, mais ça pousse pas, c'est magnifique. Ça va filer le bœuf. Moi, je le fais comme ça, en mode tataki. J'espère qu'on kiffe, hein. Bien, moi, je pose dessus, tu glaces comme ça. Un petit peu de coriandre fraîche. Pour refaire comme eux, on met un peu plus de soja. Comme eux, ils mettent, hein. Là, on est chez Pitaya de Moiseau. Let's go ! Waouh. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, dégueulasse ! Eh, ça, j'y touche. Eh, en vrai... Waouh. Moi, j'y touche pas spécialement. Donc là, pareil, j'ai repris la même recette. J'ai pas envie de goûter celui-là. Oh, les grosses pâtes. Moi, ce qui m'en ouvre, c'est quand même, ils te vendent ça à boeuf et tout. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de viande ? Non, pas beaucoup. Ça m'en ouvre, ça, en vrai. Et les gens qui klaxonnent dans les bouchons. C'est vraiment dégueulasse. Arrêtez de faire ça. Non, mais ça fait avancer plus vite. Ouais, mais moi, je cale. Oh là là. Prends la viande dans la bouche. Mets dans la bouche. Mets dans la bouche. Il est tellement équilibré, le plat. Alors, moi, il y a un truc que j'aime pas, mais c'est personnel. C'est les herbes. Ah ouais, t'as pas la coriandre ? Ah non, je déteste ça. La coriandre, j'ai appris que si t'aimes ou t'aimes pas, c'est en fonction de ta génétique. Genre, moi, ça me gêne pas du tout. Mais apparemment, il y a beaucoup d'Italiens et tout qui détestent ça. Enfin, c'est genre, c'est un goût de savon pour eux. Ok. Je suis peut-être italien, hein. Mais non. C'est un alaprox. Maman. Manger, c'est ce que je fais toute la journée, là. Je fais l'utile à l'agréable, finalement. Et tu sais que la coriandre, c'était dans la génétique. Si t'aimes bien, c'est italien. Et si t'aimes pas, t'es pas italien, genre. Oh, appelez-moi le chef. Qui c'est le chef, ici ? On est chef qui ? Oh, c'est bon sa mère. Xavier ! Xavier, merci pour la graille. Regarde, filmez-le, il est là, putain, les mecs. Merci, Xavier. Incroyable. Merci beaucoup. Ce que tu fais avec tes mains, on a un problème. Les gars, pour vous dire à quel point j'ai aimé ce plat, j'ai oublié de goûter la gamelle. J'ai oublié. Je goûte le plat industriel. C'est vraiment pas le même goût que le plat du chef. Très industriel, ce plat. Je vais goûter un peu le plat industriel pour voir. Non, je préfère vraiment le plat du chef. Je crois que tu t'es trompé. Ça, c'est le plat du chef. Ouais, c'est ça. Que j'ai pas encore goûté. Ouais, c'est ça. Let's go. Bah, je vais d'abord goûter le plat industriel, comme ça, on est sûr. Ouais, c'est bien. Toi, t'as goûté quoi, le plat de quoi ? J'ai goûté le plat du pied. Polo, Paul, Pogba ! Je vais goûter quand même... C'est ça de prendre de la viande ? Oh, la torture. En fait, je crois que c'est pas bien de venir manger chez Xavier, parce qu'après, t'as plus envie de manger autre chose. J'ai croqué une étoile, j'ai plus envie que le jour se lève. C'est ainsi beau. C'est super beau. Théo, Théo, tu manges bien ? Miam, miam. C'est chalet. Miam, dis miam. Miam. Elle te gêne la caméra ? Non, t'inquiète. Ça va ? Non, t'inquiète. C'est dard. T'es de mignon, Aurél. Salut à tous, je suis avec Théo Braquemar. Je vais goûter la sauce comme une bonne soupe, mais toi, tu fais vraiment plus aucune intervention. Ce mec se régale, il est à la cantoche, à 15h, il est espagnol. Regarde, il s'en va. Ciao. Allo. Hola. Mes espéso pour le retaldo. Hola. Qual es la fecha de hoy ? No me deciles el cuelo. On a el cuvo de nebecir. Si. Pour le Pogba, no me deciles. También. Non, franchement, c'est trop bon, je suis ailleurs. Je suis naturel, je suis filmé à mon naturel, là. Toi aussi, des fois, on me dit de faire des photos naturelles, t'es comme ça. Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette nouvelle vie de millionnaire ? Comment tu vas appeler ton deuxième jet ? Jet 27. Et le 27ème ? Jet 2. La note des plats. Pitaya, 2 sur 10. Redis la note des plats. La note des plats. La note des plats. Xavier, 9. Xavier, ça a été mon plat préféré. Putain, on aurait dû avoir des notes comme dans un Xavier presque parfait, genre. Ah ouais ! Xavier, je te mets la note de 8 sur 10. C'était très clean. Et Pitaya, vomi sur 10. Je n'ai pas aimé votre soupe populaire. Je suis où ? Je suis au resto du cœur. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de pleurer après avoir mangé ça. Surtout qu'il est la gamelle. Oh, la gamelle. Je suis un clébard. Salut, tu es au babal, tu fites avec Carla Brader. C'est quoi ça ? Oh ! Oh ! Place au plat suivant. Tu vois, je trouve que tout le monde est dégueulasse de la terre. C'est ça. Oh ! Tous ceux qui mangent ça encore, si c'est pour vous, je pense pour le même prix, il n'y a mieux. Ça, c'est un ami que j'ai fait moi-même avec une farce genre bœuf bourguignon maison. Et la pâte, tu vois, c'est moi qui l'ai fait avec la farine et le jaune d'œuf. Là, tu vois, c'est une sauce tomate que j'ai fait avec des vraies tomates, tu veux ? Franchement, s'ils préfèrent l'autre assiette, je ne comprends pas, les gars. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la qualité. Ok. Oh ! Petite surprise avant le dernier plat. Ça, c'est un petit peu mon truc à moi. Il y a un gros artiste, ça, c'est du kiff. Il y a un truc que j'ai acheté et que je trouve vraiment dégueulasse. Ouais, il nous a mis au challenge. Froid. Marc Zappétit. Zappétit ? Fendus. Oh, qu'est-ce que tu fais, là ? Ça ne se mange pas une soucoupe volante, c'est un sombrero. Hop, t'es là. On joue pas avec la... Oh ! Regarde ton pull. Wow. Ah, c'est Panzani, il me s'est trompé. Je suis mort, je suis mort, je suis foutu, là. Je vais goûter, mais... Wow, ok. C'est ma version des Raviolis et ça, je trouve que c'est vraiment... C'est énorme. Mais c'est chiant, parce que... Les gars, achetez Panzani. C'est pas ça ? Donc ça, c'est Pitaya, les gars. Qu'est-ce que tu penses des Raviolis du chef ? Belle surprise. Moi, je m'attendais à Gérard Junior, il m'a dit surprise. Mais c'est bon, quand même. Et toi, la surprise ? Ça fait, c'est vraiment que c'est fort en goût, en fait. Là, on dirait juste des pâtes. Et là, c'est un plat, en fait. Et en fait, c'est un goût trop familier, genre. Ça me rappelle les dimanches soirs à 3h du mat. Ta mère est là. Il y a encore les huissiers, Théo. Non ? Non, ok. Ça, c'est le toit d'avant, un peu. Ça, c'est toi, maintenant, quand ta vie est belle, un peu, non ? Bah, je mange toujours ça. Ça, c'est toi. T'as un bon Ravioli, en fait. En vrai, combien, du coup ? En fait, on a mangé vraiment que des trucs bons qui ont stimulé tous nos papiers. Donc, quand j'ai goûté ça, j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Donc là, dans l'immédiat, je donnerai un bon 0,1. Ça, c'est bizarre. Mais je sais que quand c'est chez moi, cuit dans ma petite poêle avec du gruyère, je mettrai un petit 4. Non, je mets 2 pour celui-là. J'ai à peine goûté. C'est pas parce que tu mets du romarin. J'en ai rien à foutre de tes plantes. Je suis où ? Je suis à Jardiland ? Non, mon gars. Mais gros, il y a la même chose ici. Ouais, mais là... La seule chose, là, c'est beau. Là, c'est le Jardin d'Éden. Ça, 2 sur 10. Et ça, super bon sur 10, mais un peu salé, Xavier. Mais sinon, c'était vraiment super bon. Merci. Sur 10. J'ai commencé à avoir trop mangé. On passe au plat suivant. Let's go. On est sur un des Dragon Rolls qu'il y a chez Sushi Shop. Et je vais le refaire avec du romarin. Ce genre de produit, une autre, de la saison. Un blanc d'œuf. Légèrement dans la farine. Et là, tu as une petite chaplure légère. On va les faire dorer comme ça. Magnifique. Ça, c'est des navets. Et après, on roule. Et là, il faut presser. Les citrons confits mixés. Ça, c'est mon petit tartare avec les pinces de roi. Tu as pris les sushis les plus dégueulasses du monde. Ça donne envie. Moi, j'aime bien les sushis. Saumon, classique. Skateboard de bonheur. Il arrive en pire. Oh là là. Eh les gars, ça, c'est mon premier. Je n'en ai jamais fait de toute ma vie. C'est un honneur. Là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Là, c'est un sous-sol. Et là, c'est un rooftop finalement. Tu sais que la première fois que j'ai mangé des sushis de ma vie, c'était au Japon. Ah ouais ? Moi, c'était dans le 95. Il faut que je fasse une confidence. Je n'ai plus du tout faim pour ce qui arrive. Normal. Et nos amis, extrêmement bien. Je vais en goûter un vraiment pour l'expérience. C'est grave bon. C'est bon ou pas, en vrai ? Comme quoi, ce n'est pas au vieux singe qui vend la peau de l'ours. Je te fasse, moi. Ce n'est pas bon. Genre le vômeur. Wow, c'est beau ça. Tu peux me faire l'avion ? Moi, j'aime bien. Ouais, si tu veux. J'aime bien l'avion comme ça. C'est un Boeing. C'est le Malaisia, là. Il va disparaître. T'aimes bien, Théo ? Tu as une fusée, moi. C'est pas ma cam. Je vais faire goûter Xavier. Sa propre création. Avion, frérot. Waouh. Je n'ai pas de moteur, moi. C'est un Deltaplan. C'est vraiment pas de bruitage. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis pas de vénère. On a tout baisé, Théo. Mec, ça m'a claqué. On a fait un tour du monde, tu vois ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a tous les pays du monde dans nos ventres. La triade. Vous n'avez pas entendu ce mot depuis 5 ans. J'ai trop kiffé. Note, note. Il faut qu'on note les sushis pour la fin. T'aimes à ce truc. Dragon Roll 7. 7 pour ça ? Ouais. OK. Moi, je dirais moins 7 pour ça. C'est interdit à la vente, ça. 8,5. J'ai à 7,5. Et tu l'appelles comment, du coup ? Maxi Lobster Roll. Il est en vente partout. C'est pas vrai. Les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci énormément Xavier pour l'invite dans ton restaurant. Allez voir sa chaîne. Allez vous abonner à sa chaîne pour d'autres vlogs de bouffe. Fait avec amour pour les plus grandes stars du monde entier, en fait. Allez voir sa chaîne. Non, non, non. Théo, merci pour l'invite. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Yo. C'était Snapbox. Bisous. C'était un plaisir. Ciao. Laissez un like tous les dimanches 18h. C'est ciao. C'est ciao. Laissez un like tous les dimanches 18h. Je crois qu'on n'a jamais fait autant à manger pour moi, en vrai. Merci à tous. Coupez. Coupez les mecs. J'ai compris le couteau. Mec, c'est hyper dangereux. Ouais, c'est vrai que t'allais dire, c'est hyper drôle. Merci, j'applaudis. Merci beaucoup. C'est un long combat. Merci, merci vraiment. C'est la transition fin. Ouais, j'ai le bien.